Le public du cinéma, qui n'a jamais été très bourgeois et qui n'est presque plus populaire, est désormais presque entièrement recruté dans une seule couche sociale, du reste devenu large. Celle des petits agents spécialisés dans les divers emplois de ces services dont le système productif actuel a si impérieusement besoin. Gestion, contrôle, entretien, recherche, enseignement, propagande, amusement et pseudo-critique. Ils ressemblent beaucoup aux esclaves, parce qu'ils sont parqués en masse et à l'étroit dans de mauvaises bâtisses malsaines et lugubres, mal nourris d'une alimentation polluée et sans goût, mal soignés dans leur maladie toujours renouvelée, continuellement et mesquinement surveillés, entretenus dans l'analphabétisme modernisé et les superstitions spectaculaires qui correspondent aux intérêts de leur maître. Ils sont transplantés loin de leur province ou de leur quartier, dans un paysage nouveau et hostile, suivant les convenances concentrationnaires de l'industrie présente. Ils ne sont que des chiffres dans des graphiques que dressent des imbéciles. Ils meurent par série sur les routes, à chaque épidémie de grippe, à chaque vague de chaleur, à chaque erreur de ceux qui falsifient leurs aliments, à chaque innovation technique profitable aux multiples entrepreneurs d'un décor dont ils essuient les plâtres. leurs éprouvantes conditions d'existence entraînent leur dégénérescence physique, intellectuelle, mentale. On leur parle toujours comme à des enfants obéissants à qui il suffit de dire « il faut » et ils veulent bien le croire. Mais surtout, on les traite comme des enfants stupides, devant qui bafouillent et délirent des dizaines de spécialisations paternalistes improvisées de la veille, leur faisant admettre n'importe quoi en le leur disant n'importe comment, et aussi bien le contraire le lendemain. Séparés entre eux par la perte générale de tout langage adéquat au fait, perte qui leur interdit le moindre dialogue, séparés par leur incessante concurrence toujours pressée par le fouet dans la consommation ostentatoire du néant et donc séparés par l'envie la moins fondée et la moins capable de trouver quelque satisfaction, ils sont même séparés de leurs propres enfants, naguèrent encore la seule propriété de ceux qui n'ont rien. On leur enlève en bas âge le contrôle de ces enfants, déjà leurs rivaux, qui n'écoutent plus du tout les opinions informes de leurs parents et sourient de leur échec flagrant, méprisent non sans raison leur origine et se sentent bien davantage les fils du spectacle régnant que de ceux de ces domestiques qui les ont par hasard engendrés. Ils se rêvent les métisses de ces nègres-là. Derrière la façade du ravissement simulé, dans ces couples comme entre eux et leur progéniture, on n'échange que des regards de haine. Ils sont étroitement astreints à résider dans un espace unique, le même circuit des domiciles, bureaux, autoroutes, vacances et aéroports toujours identiques. Pour ma part, si j'ai pu être si déplorable dans le cinéma, c'est parce que j'ai été grandement plus criminel ailleurs. De prime abord, j'ai trouvé bon de m'adonner au renversement de la société et j'ai agi en conséquence. J'ai pris ce parti dans un moment où presque tous croyaient que l'infamie existante, dans sa version bourgeoise ou dans sa version bureaucratique, avait le plus bel avenir. Sous-titrage ST' 501